Je vais intervenir sur Anne-Philippe, Anne-Philippe dans ses écrits Amour, Hommage et Prolongement et le but de cette intervention est vraiment en liaison avec ce qu'Anne-Lise de Poil vient de vous présenter, c'est-à-dire que le but c'est de solliciter les recherches parce qu'il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Anne-Philippe. Donc je vais juste amorcer une problématique qui est tout à fait dans le sens de ce qui vient en fait d'être défini. Alors commençons par ceci et maintenant je suis là à écrire, reconnue même comme une femme qui écrit, ce n'est donc pas un jeu, n'agissant pas autrement sur ce monde. C'est une chose trappe en fait, c'est une plaisanterie. Je vous ai pris cette citation en fait d'Annie Ernaud. Voilà, alors on commence par un éclat de rire certainement mais en fait ces paroles qui donc ne sont pas d'Anne-Philippe mais de sa voisine de Sergie à quelques encablures temporelles, je pense qu'il est très intéressant de les appliquer justement à l'Anne-Philippe écrivaine, devenue telle seulement à la mort de Gérard. Et maintenant je suis là à écrire. Proximité donc littéraire plus encore que proximité géographique et certainement pas proximité de destin ni de trajet artistique. Puisque nous avons d'un côté la femme de lettre qui est récompensée par le plus haut prix, Annie Ernaud, et de l'autre la femme de l'artiste dans l'ombre de son aura. Quel que soit, et on l'a bien entendu, le succès rencontré, le succès éditorial majeur et international du temps d'un soupir. Alors donc la question c'est comment lire aujourd'hui son œuvre littéraire, comment ne pas de nouveau lire Anne au prisme de la femme de Gérard. Et peut-on lire son œuvre d'écrivaine pour elle-même ? Et pourtant, c'est ce que je vais m'efforcer de faire, pourtant en écho. C'est-à-dire comme la cristallisation sous une autre forme, dans un prolongement temporel de cet esprit du couple qui nous occupe depuis le début de ce colloque. On essaye de discerner cet esprit-là en particulier pour en faire quelque chose de très matériel et physique pour la restauration de la maison Anne et Gérard Philippe à Cergy. Donc ce que je vous propose, c'est donc une plongée dans l'œuvre d'Anne Philippe, non pas pour traquer l'influence de l'époux sur la carrière de l'acteur, ce qui ne relèvera jamais que de conjectures, mais plutôt pour identifier la manière dont elle a poursuivi le sillon de cet esprit du couple, sillon artistique, en donnant, qui plus est, un correspondant littéraire. Je suis professeure de littérature, donc il me semble qu'il y a là un correspondant littéraire à un art qui est un art de la diction et du geste, qui était l'art de Gérard Philippe, correspondant par l'art de l'écrivain, donc qui laisse peut-être, je m'adresse là aux archivistes, une trace peut-être plus stable, plus facile à saisir en tout cas dans des archives, plus stable dans le temps, et qui passe en tout cas du geste d'interprétation au geste de création artistique. Alors, quand on parle de son œuvre, la voici. Voici ces 14 ouvrages publiés. Alors, il y en a une grosse partie ici. Ouvrages auxquels il faut ajouter les reportages publiés dans le monde, un reportage sur le Venezuela en deux parties, un gros reportage sur Cuba qu'elle voulait faire publier en ouvrage et qui est resté publié en articles dans le monde, en quatre articles, sur Cuba 1960-1963. Voilà. Et puis, également, des ouvrages qui sont conservés dans le fameux fonds Gérard Philippe de la BNF, des livres d'entretien jamais édités. Alors, c'est intéressant parce qu'on en a un peu, on l'a un peu évoqué hier, un livre d'entretien sur le théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine et Hélène Sissou. Et puis, également, d'autres ouvrages. Il y avait un trésor dans ce fonds. Il y a des projets sur la révolution cubaine. Il y a aussi des projets de nouvelles qui n'ont jamais été publiés. Donc, moi, je me suis intéressée aux ouvrages publiés. Et donc, dans les 14, là, vous voyez qu'il y a un premier ouvrage, Caravane d'Asie, qui est d'ailleurs rédigé à Sergie, donc 1955, quand on l'édite, et qui est, en fait, rédigé à partir du documentaire filmé pendant son voyage en Chine en 1948, qui fait qu'on l'appelle ethnologue. C'est ce premier documentaire, là, dont on va reparler. Et tous les autres ouvrages sont publiés après la mort de Gérard Philippe. Oui, c'est après 1959. Son plus gros succès, qui lui assure la renommée internationale, c'est bien sûr le temps d'un soupir. Le récit, donc, on a entendu, récit qu'elle ne voulait pas être de la disparition de Gérard, mais qui est vraiment un vrai correspondant littéraire de cette disparition. Et parmi ces ouvrages publiés, deux récits de voyage, un recueil d'hommages, deux livres d'entretien, une monographie de peintre. Et les huit autres développent une écriture personnelle, affirmée, qui puise sa matière dans l'expérience pour en faire un vrai matériau littéraire. L'expérience d'une vie entamée en 1917 en Belgique auprès d'une mère tôt divorcée, poursuivie en France à partir du moment où elle est licenciée de philosophie, et qui va se poursuivre en Chine, puisqu'elle va y rejoindre un premier mari diplomate, François Fourcade. Donc là, elle change une première fois de nom, de Nayo à Fourcade. François Fourcade, qu'elle a épousée à 21 ans et dont elle a un fils en 1939, avant de rencontrer donc Gérard Philippe, qu'elle rencontre d'abord en 1942, avec un moment absolument emblématique en 1946, et qu'elle va épouser en 1951, et dont elle a deux enfants. Huit années, aux côtés de Gérard Philippe, d'un amour absolument solaire, fracassé par le deuil, et qu'il faut pourtant poursuivre. Et en fait, ce matériau d'une vie, on voit bien une vie quand même tout à fait exceptionnelle, elle se donne l'écriture à partir de ce moment-là comme raison de vivre, et peut-être raison de survivre, jusqu'en 1990, qui est la date de son décès, donc à 72 ans. Alors, premier travail de cette œuvre, le premier consiste à construire le mythe. Elle est la légataire, d'abord. On l'a vu tout à l'heure, quand on a déployé les archives de la Cinémathèque, ce que fait d'abord Anne Philippe, c'est de conserver le souvenir, c'est-à-dire d'être dans une vraie mission mémorielle. Donc, elle y participe, au premier chef, à la construction de ce mythe par deux ouvrages majeurs. Le gros recueil, je ne l'ai pas apporté, mais c'est le recueil de témoignages intitulé Gérard Philippe, souvenirs et témoignages, recueillis par Anne Philippe et présentés par Claude Roy, qui est publié par Gallimard, et finalement le temps d'un soupir. Alors, je voudrais qu'on commence par regarder exactement ce qu'il en est dans ce premier travail où elle rassemble les témoignages à la mort de Gérard pour constituer ce fameux livre d'hommage. Et on l'a vu, où elle essaye d'être la plus juste possible par rapport à la campagne de presse qui, certes, loue la star, vraiment, mais qui les gratigne également, et qui gratigne en particulier sa vie privée, ce qui froisse terriblement la jeune veuve. Alors, elle écrit ceci à Georges Péros, il faut rapidement faire le livre sur Gérard, car on ne lit que des choses horribles et vulgaires. Et c'est elle qui va rassembler les textes avec une énergie vraiment féroce, très difficile, certainement, dans ce moment d'œil qui l'affecte profondément. Et elle a l'idée, dès décembre 1959, de le faire. Elle se met à recueillir l'ensemble des textes. Voilà. Et en pensant qu'il faut déployer vraiment l'énergie, elle le dit à Georges Péros dans la correspondance, il faut voir, il faut téléphoner autant de fois qu'il est nécessaire pour recueillir les hommages. Enfin, elle est très, très active, elle est très dans l'énergie, dans cette période là où il faut faire ce livre d'hommage pour son mari. Elle écrit à Georges Péros, il y a des dizaines et des dizaines de personnes à contacter. Si l'on veut arriver à un livre qui est à la fois une densité, une ligne conductrice, et on sent bien en fait qu'il faut ce dossier génétique là pour un travail de chercheur vraiment qui arriverait à dire en fait comment elle s'est appuyée sur le réseau des fidèles de Georges Péros à Claude Roy pour une action qui soit une action déterminante pour la constitution de ce livre pour la postérité. Or, ce qui je trouve très, très intéressant dans ce qu'elle écrit à Georges Péros, c'est qu'elle dit, je crois qu'il doit se dégager de sa vie professionnelle, de sa vie professionnelle, une ligne exemplaire, une ligne exemplaire, sans que le mot ne soit jamais employé. Or, elle va demander à l'ami, à l'écrivain reconnu, Claude Roy, de faire ce travail d'organisation des textes qui sont rassemblés pour le constituer en livre. Et le travail de construction, quand on regarde l'objet constitué, est manifeste. Il y a eu un travail énorme de reconstruction. On compte 170 noms dans la table des matières, comme à main, et les témoignages individuels sont répartis finalement en sections qui sont des sections chronologiques, coupées, associées, parfois difficiles à identifier, même de manière nominative. Il y a quelques témoignages individuels de cinq grands contributeurs, Maria Cazares, Vercors, Agnès Varda, Henri Pichette, Georges Sadoul. Mais, en fait, la plupart du temps, c'est un travail de reconstitution où carrément, il y a un travail d'anonymisation, en fait, des témoignages. Alors, vous avez vu la préface, là, que je vous mets dans la diapo, c'est-à-dire que c'est un nous, c'est-à-dire que les auteurs du livre sont vraiment et Claude Roy et Anne-Philippe. Et, en fait, ils montrent bien qu'il y a une gerbe de témoignages et qu'il y a eu un gros travail, quand même, pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des témoignages qui soient diffractés, mais qu'il y ait une organisation. Moi, je lis dans cette préface le fait que cette fameuse ligne directrice qui était rêvée par Anne et qui devait presque découler spontanément, en fait, de son travail de rassemblement des témoignages, en fait, n'apparaissent pas, n'émergent pas spontanément. Et qu'elle ait eu besoin, en fait, non seulement de l'aura de l'écrivain renommé qui est Claude Roy, mais aussi une aide effective de composition, très humble, en fait, de composition pour tisser, pour recomposer, pour réécrire, pour composer ce qui deviendra finalement un récit très chronologique dans l'ensemble de ses témoignages. Et c'est peut-être très déceptif et très tragique de voir qu'en fait, il n'y a pas la ligne directrice. La ligne directrice, elle est chronologique. Elle n'est jamais aussi claire que, c'est vrai, quand il y a une voix de visant très identifiée dans les cinq contributeurs, quand ils prennent la parole pour, de manière très située, dire ce qui était Gérard Philippe pour eux. Mais sinon, si on veut faire le récit global, en fait, on en arrive à une chronologie. On revient à l'identité narrative, à la riqueur. Le récit de l'identité de Gérard Philippe n'est jamais que chronologique. Voilà. Alors ça, c'était son premier travail et donc, le deuxième travail du temps du soupir. Là, on passe vraiment dans la partie où on peut dire qu'elle ne construit pas le mythe. Ce n'est pas son travail. En fait, elle se construit. Alors, elle continue à construire certainement le mythe, mais elle se construit à travers ça. Et donc, on va s'intéresser maintenant au temps du soupir. Elle écrit à Georges Péros toujours, j'essaye d'écrire. J'essaye d'écrire. Vous avez eu cette humilité, ce travail de fond de l'écriture. J'essaye d'écrire. Ce n'est pas facile. Et peut-être simplement ne suis-je pas doué. Mais c'est un besoin très profond. Et donc, le temps du soupir apporte ce fameux récit que le public attend. En tout cas, le public de Gérard Philippe attend forcément. Mais elle va s'inventer sous la plume d'Anne Philippe, je trouve. Dans une langue qui est très, très particulière et qui déjà signe l'artiste au travail, c'est une langue qui traque la sobriété, la pudeur, qui va à l'encontre vraiment des excès émotifs et affectifs de la starisation. Je comprends que ce soit un peu déceptif pour certains éditorialistes de la presse, du coup. Et qui va poser les premiers jalons d'un art du récit et également d'une philosophie de vie qui va marquer des générations de lecteurs et en particulier de jeunes lecteurs. Et c'est très intéressant à constater ça. Il faudrait vraiment aller dans cette perspective-là pour la recherche parce que je pense que c'est une manière de renouveler la lecture d'Anne-Philippe que de regarder en fait la réception par les jeunes lecteurs. Jérôme Garcin, par exemple, qui donc a beaucoup témoigné à partir de sa réécriture, moi je trouve réécriture du temps du soupir, par le dernier hiver du Cine, il a lui-même témoigné de la lecture de cet ouvrage alors qu'il était jeune homme et presque simplement grand adolescent. et il dit que cette lecture avait été vraiment déterminante pour lui jusqu'à faire en sorte qu'il engage une correspondance avec l'autrice et qu'il aille à sa rencontre, ce qui a généré en fait le fait qu'il épouse ensuite Anne-Marie-Philippe. Vous voyez ? Mais en fait, ça vient par là, ça vient par l'écriture du temps du soupir. Et c'est, je trouve, ce témoignage très caractéristique d'un lectorat jeune qui est vraiment intéressant parce que sans doute moins en attente du récit social, celui qu'on a envisagé avec Régine Delamotte au début de ce colloque, est sans doute plus enclin à reconnaître ce qui est le fond de la voix d'Anne-Philippe qui est une quête, une quête de sens qu'on lit dans cette page. Lisons-la ensemble. J'écris, c'est comme si je dévidais un écheveau sans fin. Le fil que je tire me conduit vers toi. Je n'avance pas dans un labyrinthe. Je suis les spirales d'un coquillage. Je tente d'arriver au cœur de nous-mêmes. Quand je crois l'atteinte, je m'aperçois que ce n'était qu'une étape, qu'il faut aller au-delà encore, traverser des espaces de souvenirs et de sensations, me dépouiller chaque fois d'une enveloppe et qu'ainsi j'arriverai dans ce monde que je pressens et désire. Je suis celle à connaître mes échecs et mes victoires Parfois, je me sens avancée. Je suis bien en moi-même et tout d'un coup, il ne reste rien, ni colonne vertébrale, ni chair. Un acide a tout délué. Le fil est coupé. Je suis une petite tâche informe où quelques nerfs se contractent en vain. On a beaucoup parlé d'incarnation depuis ce début du colloque. Vous avez vu ce que devient l'incarnation, la chair, à la fin de cette citation. Je voudrais quand même commencer par commenter la métaphore de départ qui est une métaphore assez attendue, celle du fil, le fil de la parc, et là, qui est revisité en fil d'Ariane dans un labyrinthe et qu'elle rejette. Et elle le rejette au profit d'une autre forme géométrique qui est vraiment fondamentale dans son œuvre qui est la spirale. C'est le titre d'une de ses œuvres, donc en 1971. Elle se réfléchit, elle réfléchit sa vie non pas comme le fil d'Ariane dans le labyrinthe, mais comme la spirale. Ça correspond tout à fait à sa quête existentielle sous forme spiralaire. Alors une spirale, allons-y pour la spirale, une spirale qui est peut-être un peu hypnotique, un peu hypnotique dans la psyché, mais qui est aussi souvent commentée par elle comme l'idée d'une progression. C'est pour ça qu'elle joue la spirale, c'est à cause de l'idée d'une progression, parce qu'elle veut que ça débouche, en fait. Elle survit, elle veut aller vers quelque chose qui la fera sortir vraiment de cette idée d'un labyrinthe impossible. Et il me semble vraiment que c'est ce qui se joue dans l'écriture, une écriture solitaire qui met en exergue le jeu partout présent et qui est pourtant une quête d'un nous. Vous avez vu dans la citation, peut-être que je peux remettre tout à l'heure, mais il y avait quand même « je tente d'arriver au cœur de nous-mêmes » et on ne sait pas ce que c'est que ce nous-mêmes. Est-ce que c'est le nous-mêmes du couple ou est-ce que c'est un nous-mêmes beaucoup plus général et humain ? Enfin, c'est absolument ce qu'elle va ensuite déployer, la recherche avec Spiral, donc en 71, d'une sagesse lentement distillée dans des notations sensibles du quotidien qui usent très souvent d'un présent, un présent qui est un présent d'énonciation, bien sûr, mais qui souvent a des tonalités présents immuables de la maxime. Vous le voyez, je pense, dans cette diapositive, regardez la deuxième citation, je pense qu'il y a, je ne vais pas vous la lire pour aller un petit peu plus vite, mais vous la lisez à l'écran, il y a cette idée d'une sagesse intemporelle. Alors cette sagesse, elle la trouve aussi chez d'autres artistes et en particulier chez des écrivains, c'est très intéressant de regarder ces exerges, il y a en particulier une exergue à Marguerite d'Ursenard dans Spiral qui est très intéressant, et puis aussi un couple de peintres qu'elle a beaucoup interrogés, Marie-Hélène Vieira d'Asylva et Arpad Ceznez, elle en a fait un livre d'entretien et elle a fait une monographie sur Ceznez après, et cet extrait, la première citation là, est une citation d'Arpad et vous voyez qu'elle va recueillir ça dans sa parole aussi, quand elle se cache derrière la parole des autres, en fait, elle va recueillir cette idée en fait d'une sagesse à aller profondément recueillir chez les autres, bon évidemment, là elle va le recueillir chez un couple d'artistes qui n'est pas rien, elle va aller interroger un couple d'artistes vieillissant, qui plus est, vieillissant ensemble, elle va essayer de retrouver cette sagesse intime qu'elle cherche forcément chez elle, mais qu'elle cherche désormais de manière solitaire. Alors, elle l'exprime aussi elle-même dans ses entretiens au fil de ses questions et avec quelques interventions qui me semblent être d'une éthique qu'on peut peut-être juger bachelardienne, très athée, c'est sûr, éloignée des dogmes, mais que je trouve, je vais vous lire un passage, teinté d'un taoïsme, d'un certain taoïsme. Voilà ce qu'elle dit par exemple au fil des entretiens, il m'est difficile, très douloureux de séparer le corps de l'esprit. L'esprit aussi est de la matière, mais une matière plus subtile. Tout ce qui existe a un corps, une étendue, l'énergie a un corps matériel. La grande différence entre l'animal et l'homme réside peut-être dans la création artistique. Alors, on arrive à la partie où elle s'intéresse aux autres. C'est vraiment caractéristique d'Anne-Philippe. Où a-t-elle puiser cette sagesse aux accents taoïstes ? Évidemment, on pense à ses voyages en Chine, à ses jours d'un an en 1946 avec François Fourcade, son retour par l'aventure de caravane d'Asie en 1948, c'est-à-dire la traversée du désert du Taklamakan dans la province du Xixian en compagnie d'une caravane birbane. C'est l'actuelle région Ouïghour. On en a entendu beaucoup parler. C'est là qu'elle est. C'est ça qu'elle traverse. C'est le moment où cette région-là est satellite de l'URSS à ce moment-là. Ce n'est qu'après, à partir de 1949, que cette région va subir la fameuse politique agressive de peuplement chinois et de domination chinoise. Elle a fait cette traversée-là qui est vraiment quelque chose d'initiatique dans sa construction d'elle-même. Elle revient en Chine avec Gérard Philippe en 1957. Mais cette fois-ci, forcément, elle va rencontrer un autre monde, une autre communauté qui est le monde des artistes. Les artistes extrêmement reconnus en Chine, les stars, forcément, on lui fait rencontrer à Gérard Philippe les stars chinoises, mais aussi les petits acteurs, le doubleur de Fanfan la Tulipe, par exemple. Elle rencontre cette communauté et je pense que c'est vraiment un autre monde, un autre visage de la Chine qu'elle côtoie. Et en plus, c'est la communauté artistique qui va subir vraiment de plein fouet la révolution culturelle. Donc, on va le retrouver après dans son ouvrage qui s'appelle Promenade à Xiong et qui revient en fait en Chine en mai 1979. Alors, j'en profite pour faire un petit commentaire sur ce qu'on a appelé tout à l'heure sa formation d'ethnologue. Voilà, il faut essayer d'envisager ça, ce statut d'ethnologue qu'on lui assigne toujours et qui est une propension, je trouve, que je lis en fait dans son oeuvre littéraire comme une propension à être toujours un regard. D'abord un regard dans son écriture, un regard posé sur les autres et qu'on retrouve aussi dans son travail de photographe. Elle était toujours la caméra, l'appareil photo à la main et là, du coup, on a le droit de s'interroger est-ce que c'est la caméra et l'appareil photo de l'ethnologue ou celle de l'artiste, le photographe. On a le droit de s'interroger. Je pense que l'ambiguïté existe. L'ethnologie, alors j'ai fait quelques petites recherches sur l'ethnologie à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de formation d'ethnologue ? Non, on en est vraiment au soubresaut, à une émergence en fait de l'ethnologie. Elle en est et elle en fait vraiment partie. Il y a la création du film français de l'ethnologie autour de Jean Rouche et elle fait partie de ce comité-là. La dynamique des sciences sociales de l'ethnologie, c'est les années effectivement celles-là, les années 50-60 et elle est très impliquée dans la fondation de ce groupe. Qu'est-ce qu'on lui fait faire dans la fondation de ce groupe ? On lui fait rédiger les rapports. Et effectivement, dans le fond, on trouve les rapports du comité du film ethnologique rédigé par Anne-Philippe. Tiens, elle est la secrétaire du groupe. Mais elle est très impliquée. On la délègue aussi. Elle est déléguée par Jean Rouche quand il est de mauvaise humeur. Il ne veut pas aller forcément se faire piquer ses idées par les autres. Il est très susceptible, Jean Rouche. Mais elle y va. Elle est dans les délégations. Je ne vais pas faire tout le rapport. Je vais aller un petit peu plus vite. Mais enfin, disons qu'elle est importante. Et en fait, ce qu'elle développe et ce qu'elle veut porter dans ce comité, c'est la constitution d'un réseau international entre les comités du film ethnographique. Donc, il y a une visée vraiment internationaliste qu'elle porte et que Jean Rouche, lui, ne va pas porter. Alors, maintenant, je m'intéresse à Promenade à Xiong puisque c'est le retour dans la Chine d'après Mao en 1979. C'est publié donc en 1980. Et elle se souvient dans ce beau, beau recueil que je vous conseille vraiment, elle se souvient des rencontres qu'elle a faites en 1957 avec Gérard Philippe. Donc, et elle revient sur cette Chine-là en ayant une vraie réflexion qui nous permet de dire aussi quelle était sa position d'engagement et sa position politique puisque vous savez qu'elle est compagnon de route du PC. On l'a dit, on a dit aussi que c'était elle qui avait fait en sorte, qui avait fait presque l'éducation communiste de Gérard Philippe. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse c'est de regarder dans Promenade à Xiong, c'est-à-dire vraiment l'ouvrage sur lequel on peut s'appuyer, où elle en est dans ses idées communistes en 1981. Alors, non, je n'ai pas mis la citation donc je vous la lis. Si j'étais chinoise, que me serait-il arrivé pendant la révolution culturelle ? Aurais-je été exécutée ou emprisonnée comme mauvais élément ? Ou encore envoyée dans une commune populaire pour être rééduquée par des paysans ? Mes enfants auraient-ils fait partie des gardes rouges les plus radicaux ? Pourraient-ils vivre dans la société chinoise ? J'ai acquis tant de méfiance vis-à-vis des vues globales prétendues objectives où l'on prône pour les autres un monde dans lequel soi-même on ne pourrait vivre, on ne voudrait vivre ? Autrement dit, vous voyez, son évolution qui est une évolution manifeste qu'on peut retrouver en fait, qui est complètement emblématique des engagements des artistes de son temps. Elle n'est pas exceptionnelle là-dedans. On peut penser au couple Simone Signore et Yves Montand. D'ailleurs, ils l'ont côtoyé, les Philippes. Mais on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à un engagement communiste de départ. Ce qui m'intéresse dans la citation que je viens de vous lire, c'est que la position qui est adoptée par Anne-Philippe est empathique. C'est la femme qui va épouser le point de vue de la chinoise. Et il me semble que c'est vraiment une position qu'on peut, qui n'est pas que la position de la femme de l'artiste, c'est plutôt la position de l'artiste elle-même et c'est aussi la position de la mère de famille parce qu'elle se demande comment ses enfants pourraient être élevés dans cette Chine communiste. Donc on peut, je pense, vraiment commenter cette réflexion par rapport à son activité de romancière qui crée, qui modèle des personnages. Elle est dans cette position-là, elle réfléchit comme ça et d'ailleurs dans ses nombreux ouvrages qui suivent, elle n'écrit pas qu'à la première personne, elle reconstruit son entourage en fiction. On en reconnaît les bribes, les décors, les relations familiales quand on est familier de son univers, vraiment, c'est assez lisible, assez transparent mais à chaque fois, ça fait l'objet d'un travail de fictionnalisation important. Alors, j'espère que je ne passe pas trop mon temps, Sylvie, il faut me dire. Il faut que j'aille plus vite donc je vais aller très vite. Dans Un été près de la mer en 77, un exemple, le début qui est vraiment construit avec un personnage fictif, c'est Elsa, mais vous voyez une correspondance absolument du premier chapitre avec Le temps du soupir, c'est de la même scène de réveil d'un rêve nocturne. On se réveille très, très difficilement à l'échelle de tout un chapitre. On essaye de se départir de ce rêve nocturne et elle le rejoue en fait de manière fictionnalisée dans Un été près de la mer. Dans Résonance de l'amour en 82, là aussi, c'est de la fiction. On est avec Louise qui a deux maris, Jean et Julien, tiens, tiens, elle a deux maris, dont Jean qui est mort. Tiens, tiens, vous voyez, c'est transparent mais à chaque fois, elle reconstruit ça avec des personnages et Louise écrit la nuit quand les enfants sont couchés. Je vous lis un extrait. Depuis plusieurs mois, Louise essaie d'écrire l'histoire d'un amour du premier jusqu'au dernier regard. Elle l'aigrit par morceaux le plus souvent en remontant le temps. Il lui est plus facile d'avancer à reculons. Je ne vais pas plus loin mais elle va refaire cette fictionnisation également dans Le regard de Vincent qui commence par Je me souviens que ce matin-là, je n'avais pas cours au lycée. On voit d'emblée qu'elle le pose tout en étant une écriture à la première personne mais c'est un jeu vraiment, un jeu fictionnalisé très clairement. Elle va retrouver le pacte octoguographique à la fin de sa carrière d'autrice avec Je l'écoute de respirer qui est le récit de L'agonie de la mer où là, clairement, elle est dans la position de l'accompagnante et elle est dans un jeu très clairement autobiographique. Oui, il faut que j'arrête. D'accord. Je vous dis juste un mot de sa carrière d'éditrice quand même. Je ne pouvais pas ne pas compléter le tableau par là. Elle est éditrice chez Julliard. Elle a sa propre collection et vous voyez sans doute dans cette citation-là quand même elle est très, très, elle connaît très clairement les écritures de son temps. Il y a du Nathalie Sarraute avec le jeu de la ponctuation. Regardez-le comme un tableau visuel, mais vous voyez bien qu'elle est très au fait de ces écritures-là. Et juste pour terminer, pour une conclusion, je crois que je ne vous ai pas mis... Je vais terminer juste par un petit mot qui me semble très, très révélateur de son travail et qui est mêlé en fait à une philosophie de vie. Il s'agit de Prounak Daxiang. Donc, je termine vraiment par cette citation. Il faudrait deux mots différents pour exprimer la solitude heureuse nécessaire, ce besoin d'être seul avec soi-même pour mieux penser à qui on aime et que l'on retrouvera dans une heure ou jamais à l'idéal que l'on poursuit, aux contradictions que l'on éprouve pour prendre les résolutions ou décisions nécessaires ou savourer la beauté d'une lumière, d'une pierre, d'un tableau, la présence d'une odeur, la voix d'une musique. Cette solitude-là est l'opposée de l'autre, celle qui naît du sentiment d'abandon où l'on devient le naufragé qui voit le bateau s'éloigner, elle prend à la gorge et au ventre. On peut l'éprouver dans le métro bondé quand les haleines des autres vous arrivent en pleine figure, dans les manifestations de masse quand tout à coup on éprouve un désaccord avec ce qui est proclamé et que l'on ne sait comment exprimer. Voilà ce dédoublement final. Je trouve que c'est très très emblématique de ce qui se passe dans cette figure d'Anne-Philippe qui est une écrivaine vraiment qu'il faut reconnaître à sa juste mesure et que l'on a toujours considéré comme un moi social en fait la femme de Gérard Philippe. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501